Narcisse est le seul pépiniériste à Arras, une préfecture du sud-est de la Côte d'Ivoire, à 200 km de la capitale. Avant 2014, il était directeur technique dans une entreprise agricole basée à Abidjan avec un salaire d'au moins 700 000 francs CFA, soit plus de 10 fois le salaire moyen en Côte d'Ivoire. Narcisse a pourtant abandonné ce poste pour se consacrer à temps plein à sa pépinière de bananes plantain, peu après avoir bénéficié d'une formation dans le cadre du PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il emploie 12 jeunes qu'il a lui-même formés. Pour la campagne 2016, qui a pris fin début août, Narcisse et ses employés ont produit 150 000 plants de bananes, soit un chiffre d'affaires d'environ 45 millions de francs CFA. Et pour 2017, il place la barre très haut. Pour 2016-2017, nous prévoyons faire deux cycles. Dans chaque cycle, nous serons capables de produire 318 000 plants. A cet effet, j'ai mis la ressource humaine nécessaire des jeunes diplômés techniciens supérieurs en agriculture, formés dans nos grandes écoles, que nous avons formés en interne, pour nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Ce qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, j'emploie les jeunes diplômés de nos grandes écoles publiques, même privées, et aussi j'ai en quelque sorte les moyens de me prendre en charge et d'investir encore dans d'autres secteurs d'activité. Parce que là, très prochainement, je suis en train de faire une acquisition de 5 hectares de terrain que je vais pouvoir exploiter au compte de mon entreprise, à moi. Aujourd'hui, c'est une entreprise que j'ai mis en place. Si le roi peut nous aider, à travers ses spécialistes en finance, en économie, à gérer une plantation à la rendre de plus en plus rentable, et d'assurer un volet commercial pour nous permettre d'aller plus loin au-delà de nos marchés locaux ici, ce serait un plus. L'Afrique de l'Ouest est une grande région de production de bananes plantaines pour environ 32% de la production mondiale. Grâce au PPAO, le métier de pépiniériste de bananes plantaines, mais aussi de manioc, est en plein essor ici en Côte d'Ivoire, permettant à ceux qui l'exercent d'engranger d'importants revenus. A Bendressou, dans la préfecture de Toumoudi, à 200 km d'Abidjan, Akissi Kwame passe ses journées tantôt dans sa pépinière, tantôt dans son champ de manioc, ou encore dans son unité de transformation avec ses consoeurs de la coopérative des transformatrices de manioc de Bendressou, qu'elle a mise sur pied. Akissi a aussi bénéficié de l'appui du PPAO. Le programme lui a octroyé en 2014 des variétés améliorées de manioc, mises au point par le Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire. Elle est ainsi passée de 5 hectares à une trentaine d'hectares cultivés pour 25 tonnes de manioc par hectare. Avec ce projet du WAPO, ma vie a changé. Ma vie a changé parce que je ne pouvais pas moi seule faire 10 hectares, ni 20 hectares. Mais aujourd'hui, grâce au WAPO, j'ai plus de 20 hectares de manioc. Et avec la variété améliorée. J'ai décidé d'être dans la transformation, parce que je veux être dans la transformation, pour même être grand dans la transformation, importer même mon produit. Aujourd'hui, c'est seulement le plat Cali, parce que je n'ai pas encore eu les moyens pour avoir les bonnes machines qui peuvent m'aider à avoir plus. Comme je veux faire le gari, je veux faire la tiquée, et même le tapioca. Avant, je faisais mon plat Cali à la maison, avec une rappeuse. Je rappais mon plat Cali à la main. Mais ça me fatiguait beaucoup, parce que j'avais des difficultés. Tout mon corps me faisait mal. Mes doigts, là, tout, sont coupés, coupés. Maintenant, madame Kwame Avi, elle est allée chercher une broyeuse pour moi. Elle a envoyé sa petite broyeuse. À l'aide de sa broyeuse, on avançait un peu maintenant. Le PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, a été conçu pour répondre aux défis de la productivité agricole, qui est un axe majeur des politiques agricoles des organisations intergouvernementales de la région. C'est d'ailleurs sous l'égide de la CDAO que le programme a démarré en 2008 avec une facilitation financière de la Banque mondiale et coordonnée au niveau régional par le CORAF, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Le PPAO a eu un impact considérable sur la reconstruction du système sémentier ivoirien. Il a relevé notamment le défi de la diffusion de technologies agricoles. Nous avons travaillé sur des technologies, sur des équipements. Nous avons introduit des équipements, notamment des équipements au niveau du semi, des équipements au niveau de la récolte, des équipements au niveau du post-récolte. On a par exemple le CEMOI philippin qui a été introduit du Mali et qui est donc utilisé. Nous avons introduit également comme technologie des équipements de transformation. Tantôt, je vous parlais de la chaîne de la TIKI, qui sont des équipements que nous avons introduits. À côté de cela, nous avons aussi développé des itinéraires techniques parce que vous pouvez introduire de nouvelles technologies. Mais si vous ne mettez pas les connaissances à jour sur les itinéraires techniques, il y a un gap au niveau de la production. Nous avons introduit des itinéraires techniques. Par exemple, la banane plantaine de contre-saison, aujourd'hui, est une innovation que nous avons introduite et qui permet aujourd'hui de produire de la banane en toute saison. Comme la Côte d'Ivoire, le Ghana fait partie des 13 pays bénéficiaires du PPAO. Ici, l'une des réussites majeures est assurément la production de vaccins contre la maladie de Nucassol qui décimait le septel aviaire du pays. Avec l'appui du PPAO, le laboratoire vétérinaire d'Acra modifie et vulgarise le vaccin NDI-2 depuis 2013. Le laboratoire produit aujourd'hui 40 millions de doses de ce vaccin par an sur une capacité de 500 millions. Depuis qu'il est mis au point, c'est au moins 50 millions de doses qui ont été gratuitement mises à disposition de près de 200 000 aviculteurs au Ghana. Et le vaccin est à présent exporté vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Voici le produit final, ce vaccin dilué. Et pour avoir celui-ci, nous en avons dilué un dixième seulement. Ce qui veut dire que nous devons diluer un sur cent ou un dixième pour pouvoir l'obtenir. Ceci peut aider à produire 10 millions de doses. Nous les envoyons dans les champs au Ghana et nous les fournissons également à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et qui sont assez satisfaits du produit. Par exemple, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, la Gambie, le Togo en ont reçu quelques-uns. Et le Nigeria compte en acheter, mais nous n'avons pas encore reçu leur commande. Voici la forme liquide du vaccin et voici sa forme congelée. Celle-ci a une palette à l'intérieur et c'est cette forme liquide que nous congelons pour obtenir 200 doses. Si nous devons les transporter en Côte d'Ivoire ou au Niger par exemple, nous leur donnons les 200 sous cette forme congelée parce que cela est plus facile à transporter et ça se conserve plus longtemps. La particularité de ce vaccin, son usage simple. Les aviculteurs n'ont plus besoin en effet de la présence d'équipes de vétérinaires pour vacciner leur volaille. En seulement trois ans, la maladie de Newcastle est presque éradiquée au Ghana. Résultat, la production est en hausse ainsi que les revenus des bénéficiaires. Ce qui a changé dans mon secteur d'activité, c'est le taux de production qui a augmenté. Ensuite, il n'y a plus de maladie. Les poules pondent normalement et nous gagnons de l'argent avec les ventes que nous faisons. En effet, je suis très satisfait du produit parce qu'avant il y avait des cas de pertes, un taux de mortalité assez élevé, mais actuellement nous sommes à zéro. Autre success story au Ghana, le concept de greenhouse pour la production de légumes. Nouvelle technique de sémé, d'irriguer, de fertiliser, espace réduit, voilà quelques particularités de cette technologie agricole. Au total, 150 greenhouse sont installés au Ghana dans le but d'accroître la production des légumes dans le pays. L'accès à l'eau et à l'énergie reste cependant un défi majeur à relever pour mieux tirer profit de l'initiative. Pour autant, le greenhouse reste de loin plus productif que le maréchage traditionnel. Lorsque nous plantons à l'extérieur, quand nous défrichons trois acres qui fait dix fois la taille de cette partie, le rendement est différent de celui que vous obtenez au niveau de la serre. Le produit est très hygiénique et les gens en ont besoin normalement. C'est ainsi que nous le mesurons. Nous conservons le produit enfoui pendant quelques semaines sans qu'il ne pourrisse à cause de sa nature. Les insectes y accèdent difficilement. Nous essayons de nous réorganiser pour avoir de l'eau. Nous avons déjà commencé à creuser les tranchées et cela veut dire que nous aurons de l'eau peu salée si tout se passe bien. Cela veut aussi dire que nous devrons acheter de l'essence pour le groupe électrogène chaque jour. Et cet argent, nous aurions pu l'économiser pour d'autres fins. Un de nos problèmes majeurs que nous avons actuellement, c'est l'eau. Si vous pouviez venir visiter ce site, vous verrez que l'eau qui arrive ici est salée. Et si vous ouvrez le robinet, vous êtes sûr à 100% qu'elle coule parce que tous les engrais utilisés pour les cultures accèdent jusqu'ici à l'aide de l'eau. Si vous n'avez pas une bonne qualité d'eau, cela veut dire qu'il reste beaucoup à faire. Outre les légumes, les plantes à racines et tubercules constituent l'aliment de base au Ghana. Le CNS, le Centre National de Spécialisation du pays, a homologué 25 nouvelles variétés de plantes à racines et tubercules, dont 10 nouvelles variétés de manioc. La haute teneur en amidon de ces nouvelles variétés les rend plus attractives pour les industries utilisant l'amidon, ainsi que pour la consommation locale, comme le foufou, le gari ou le bankou, tous des plats locaux à base de manioc. Près de 200 jeunes producteurs de manioc sont chargés de promouvoir ces nouvelles variétés, dont les rendements varient de 40 à 65 tonnes par hectare. Il s'agit surtout d'agriculture dans le cadre du développement communautaire et de la promotion de la femme. Donc avec cette expérience, nous avons distribué du matériel à plusieurs communautés et nous encourageons tout le monde. Il y a une telle précipitation autour de cette variété. Si par exemple, nous la mettons à disposition le matin, certaines personnes vont voler ça. Donc cela prouve combien les gens sont intéressés à avoir des variétés pour améliorer leur production. Et on voit nettement le changement. De toute évidence, quand le produit est bon, vous gagnez plus d'argent. Le PPAO évolue vers la réalisation de ses objectifs de développement. Il a atteint la phase de maturité et enregistre de plus en plus de résultats sur le terrain. L'échange de technologies, des meilleures pratiques et des innovations sont en cours de mise à l'échelle dans les pays bénéficiaires. Pendant les deux phases du programme, entre 2008 et 2016, le PPAO a généré plus de 160 technologies dont bénéficient directement plus de 7 millions d'agriculteurs, transformateurs et petites entreprises d'Afrique de l'Ouest. Et selon les estimations, le programme a déjà permis d'accroître de plus de 3 millions de tonnes la production alimentaire dans la région et de 34% en moyenne les revenus des bénéficiaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada